Générique 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 Bonsoir chers téléspectateurs de Koburu Télévision et bienvenue dans ce journal au sommaire de cette édition. Reconstruction très bientôt du marché gaiement de paracours, des responsables du marché rencontrés manifestent leur joie. En santé, nous parlerons des causes et conséquences du diabète avec un spécialiste. Et puis en sport, les écureuils du Bénin et le titre du groupe G comptant pour la première phase des éliminatoires du Mondial Cata 2022. Voilà pour le sommaire. Bonsoir. Après la première phase des inscriptions en Lyon pour l'examen du baccalauréat 2020, l'heure est à la seconde phase qui est celle de constitution et dépôt des dossiers. À quelques jours de la fin de cette opération, candidats et chefs d'établissement s'artèlent pour rester dans le délai. Une équipe de notre relation est allée au lycée Mathieu Bouquet pour faire le constat. Reportage. Encore quelques jours et ce sera la clôture du dépôt des dossiers pour les candidats à l'examen du baccalauréat 2020. Mais avant la date butoir, la direction de l'office du baccalauréat passera dans les établissements scolaires pour le premier tour du ramassage des dossiers prévus pour ce mardi 21 janvier. À moins de 24 heures de cette opération, les élèves mettent les bouchées doubles malgré les difficultés qu'ils rencontrent afin de rester dans le délai. On a voulu déposer les dossiers depuis qu'ils ont lancé les difficultés, mais on n'a pas pu plus que c'est fauteuil du moyen d'avoir. Le premier responsable du lycée Mathieu Bouquet fait un état des lieux du dépôt des dossiers et les difficultés qu'ils rencontrent dans ce travail. Nous avons déjà au moins au moins 80% des dossiers qui sont déjà prêts actuellement. L'administration et les élèves sont en train de mettre des bouchées doubles pour que l'office du bac puisse partir avec presque tous les dossiers. Les élèves ont des problèmes de choix de filière. Beaucoup de parents sont en train de s'offrir de la crise économique, ils n'ont pas l'argent. Cela fait qu'au BPC comme au baccalauréat, les élèves n'ont pas encore pu payer les 12 000 francs de la scolarité. Alors qu'il faut payer ces scolarités et en même temps prévoir les 8 000 francs de frais de dossier. Tout en invitant les élèves au travail et à l'assiduité, ils exhortent également les parents à jouer leur partition. Nous voulons que les parents fassent l'effort. Une chose est de déposer le dossier, la seconde chose c'est le travail. Parce que le succès se trouve au bout du travail dur et du travail bien fait. Notons que la date butoir du dépôt des dossiers est pour le 31 janvier. Comme annoncé dans le sommet, projet de reconstruction du marché Gaiement de Paracours. Dans exactement 15 mois, ce marché va changer de figure. C'est du moins ce qu'a promis le gouvernement de la rupture aux marchands et usagers de ce marché. Une nouvelle qui égale est responsable du marché qui espère la tenue de la promesse. Suivez quelques interventions dans cette édition. L'initiative est bonne. On souhaitait ça depuis, on a fait des demandes depuis, mais c'est maintenant qu'on répond à notre aspiration. Si le marché est construit vraiment, on dit bravo aux chefs de l'État. Nous les femmes du marché, puisqu'on est déjà trop engagés dans le marché. Tous les jours, c'est des demandes qui arrivent et on n'a pas de place. Donc si ça arrivait, ça résout à plusieurs de nos problèmes. La construction de ce nouveau marché est la bienvenue. C'est un plaisir pour nous. L'éboucher puisque nous n'avons pas d'abattoir. C'est donc l'occasion de vivre pour nous en procéder. Si cette construction est effective, on sera tous à l'aise. Parce que le marché du Gama est tellement restreint, ce qui pousse les vendeuses et vendeurs à s'installer au bord de la route. Il n'y a pas 16 semaines où il n'y aura pas de 2 à 3 demandes de boutique ou de place de hangar dans le marché. Je fuis même des fois. Quand je vois des gens qui viennent pour ça, toujours on a envie de place, on a envie de place. Tout le monde vient faire Gama. Donc si ça vient, ça va résoudre beaucoup de nos problèmes. Ça va monter le nom du quartier, même si ce n'est pas le marché seulement. C'est du quartier, tout le quartier, Gama. En santé à présent, le diabète est une maladie qui fait des ravages en silence. Il est lié à plusieurs facteurs de risque. Quelles sont les causes et conséquences de cette maladie ? Suivez cette intervention pour plus de précision. Le diabète est une maladie métabolique qui est surtout due à un déficit de sécrétion ou d'action de l'insuline. On distingue quatre grandes formes du diabète. Nous avons le diabète de type 1 qui se vient essentiellement chez les enfants. Nous avons le diabète de type 2 qui est une cause surtout environnementale, c'est-à-dire liée à notre comportement alimentaire. Et donc, souvent, ça se voit chez les personnes adultes de plus de 40 ans. Il faut dire que c'est le diabète le plus reprendu. Nous avons également le diabète gestationnel qui se vient chez les femmes enceintes. Donc, quand la femme est enceinte, elle peut avoir une résistance à l'insuline et en ce moment souffrir du diabète. Et enfin, nous avons les autres formes spécifiques du diabète dont les causes peuvent être multiples. Les complications que nous voyons le plus souvent, ce sont les complications dégénératives. Ça entraîne un pourrissement des organes. Les organes les plus certains sont les yeux. Donc, il faut savoir que le diabète est la première cause de cécité. Il faut savoir également que le diabète est la deuxième cause d'insuffisance rénale dans le monde. Ça attaque aussi les nerfs. Et c'est en ce moment, tout le temps, vous avez des boulots au pied. Chez les hommes, il y a souvent des problèmes de faiblesse sexuelle. À côté de ça, il faut dire également qu'il y a une complication très grave qu'on appelle le pied diabétique. Le traitement du diabète repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est d'abord l'alimentation. Il faut revoir et apporter beaucoup de fruits et surtout de légumes dans l'alimentation. Éviter de manger en grande quantité. Éviter forcément les boissons sur toutes les formes. Il faut avoir une bonne activité physique. C'est le deuxième pilier. Et il y a enfin, je dis, enfin les médicaments. Finissons cette édition en sport. Mondial Cata 2022. Le tirage des éliminatoires dans la zone Afrique est déjà effectif. Et le Bénin hérite du groupe J. En compagnie de la République démocratique du Congo. Des précisions à travers cet élément. Mondial Cata 2022. Le tirage de l'éliminatoire de cette spécifique politique dans la zone Afrique est déjà effectif. La cérémonie s'est tenue hier au Caire en Égypte en présence des différents acteurs du monde du football. Au total, dix groupes en liste pour la phase allée. Les écureuils du Bénin, quart finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, héritent du groupe J. Un groupe qu'on pourrait qualifier du groupe de la mort. Favori sur le papier, la République démocratique du Congo risque de voir son statut contesté par les écureuils du Bénin sortis par le Sénégal en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La Tanzanie de Samantan, fraîchement recrutée par Aston Villa, semble au-dessous. Mais les Taïfa-Stars auront tout de même leur mot à dire. En résumé, dans le groupe A, on retrouve la Légérie, le Burkina Faso, le Niger et le Djibouti. Dans le groupe B, Tunisie, Zambie, Mouritanie et la Guinée équatoriale vont s'affronter. Le Nigeria est en compagnie du Cap V, de la République centrafricaine et du Libéria dans le groupe C. Plus loin, dans le groupe H, on retrouve le Sénégal, le Congo, la Namibie et les voisins du Togo. Le Ghana, quant à lui, héritent du groupe G avec l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Éthiopie. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs, merci de nous préférer. Et au passage, heureux ménage au couple Cotis-Sébastienne et Dossou-Rémy, des téléspectateurs très dévoués qui se marient dans quelques jours. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada